Pour ce premier match officiel sous sa direction, Gernot Rohr avait annoncé une équipe girondine plus offensive que d'habitude. Première surprise, l'apparition du jeune Christophe Dugarry, un pur produit du centre de formation. Et deuxième surprise, Rohr n'a pas bluffé, les Bordelais sont entreprenants. Neuvième minute, Ferreri a ouvert pour Farjon, qui bute sur Michel Etor. 22ème minute, action Ferreri-Dugarry. L'international français qui se retrouve en excellente position et qui oblige une nouvelle fois Etor à se coucher. Etor dont c'était le grand retour à Saint-Symphorien après deux ans d'absence. Encore une nouveauté côté Bordelais, la défense joue la ligne. Résultat, les Messins souvent piégés n'ont pu se montrer dangereux dans cette première période. Sur le centre qui va venir de Casini, la tête d'Eric Black ne pose aucun problème à Joseph-Antoine Bell. 0-0 à la mi-temps et des motifs de satisfaction pour Gernot Rohr. Écoutez, vous avez vu que nous avons aligné trois attaquants pratiquement. Et que nous avons créé quelques belles occasions de but. Et avec un tout petit peu de chance, nous aurions pu ouvrir facilement le score. Et je crois que c'est encourageant. Encourageant mais pas suffisant. En seconde période, Bordeaux retrouve ses habitudes et reste recroquevillé derrière. Le match sombre dans l'ennui. Ici, c'est Asanovic qui centre mais sans danger pour Bell. L'une des rares occasions de Bordeaux en seconde période, ce coup franc placé de Patrick Battiston. 78ème minute à présent. Bernard Zénier lance Asanovic. Le Yougoslave n'est pas hors jeu. Il est tout seul. Il va marquer. Eh bien non, Joseph-Antoine Bell repousse. Il a sauvé son camp. Il reste alors moins d'un quart d'heure à jouer. Et l'on croit que Metz a laissé passer sa chance. Mais son entraîneur Joël Muller y croit encore. Cette saison, je dirais les garçons terminent le dernier quart d'heure relativement fort. On a pu revenir à Lille dans les dernières minutes. À Nantes, on a égalisé à trois minutes de la fin. Donc je pense que c'est de bon augure si on peut marquer des buts dans le dernier quart d'heure. Et il a raison, Joël Muller. Il reste six minutes à jouer. Superbe centre de Casini. Contrôle orienté d'Asanovic qui fusille. Joseph-Antoine Bell 1-0. Asanovic ravi. Il s'est fait pardonner son erreur de tout à l'heure. On revoit le geste superbe d'Asanovic. Battiston a peur de faire faute. Et il laisse le Yougoslave faire la différence. Les Messins à présent sur deux qui tentent enfin des choses. Ici un superbe geste de Casini. Le ballon passe au-dessus. Mais première victoire de Metz à domicile cette saison. Quant aux joueurs bordelais, même scénario que la semaine dernière. Pas de déclaration à la presse et la tête des mauvais joueurs.